Je dirais plutôt bisap. C'est une boisson traditionnelle africaine. Celle-ci est produit au Sénégal. C'est un jus réalisé à partir de fleurs d'hibiscus. C'est plutôt boutique. Je passe beaucoup de temps dans la boutique. La marque est jeune, donc on a beaucoup de travail et je crois que je passe peut-être dix heures, voire douze heures par jour ici. On lance justement notre collaboration avec Monoprix le 30 avril. On a pu réaliser pas mal de produits, décliner l'univers Maison Châteaurouge. On faisait de la mode au départ et là ça nous permet d'avoir un accès à un univers beaucoup plus large. Je trouve que c'est important et c'est essentiel surtout dans le monde dans lequel on évolue et dans la mode. Ça permet d'avoir un impact social et environnemental le plus important. Maison Châteaurouge, c'est une marque lifestyle avant tout, avant d'être une marque de mode. Et puis je pense que c'est important par rapport au message qu'on essaye de passer autour de la culture africaine d'arriver avec de la déco et de la mode pour pouvoir diffuser et partager cette culture. La Maison Châteaurouge, on a commencé en ligne avec un site internet et en propre c'est super intéressant et je pense qu'avec Monoprix aujourd'hui on va être distribués dans une centaine de leurs boutiques. D'abord les coussins au niveau de la déco. Je pense que c'est assez cool pour l'appartement. Il y a aussi la vaisselle dont je suis très très fier. On a des belles assiettes comme celle-ci avec de l'art naïf. Là on s'est inspiré de l'art naïf, un peu comme les illus qu'on retrouve chez les coiffeurs africains. Pareil voilà, ça c'est un truc qui se fait beaucoup en Afrique où on recycle beaucoup de plastique pour faire des objets. Et nous on a fait des petites assises en scooby-doo. Je pense que c'est deux points de mes cultures qui m'influencent et qui font qu'aujourd'hui je suis moi-même. C'est ce qui m'influence. Il y a la tradition qui m'influence par rapport à mes racines africaines qui sont fortement ancrées. Et puis il y a la modernité des grandes villes dont je m'inspire et qui me permettent de créer ce que je fais. Château rouge pour le tissu, pour la cuisine aussi et château d'eau aussi quand je dois me faire couper les cheveux. On a l'habitude de travailler avec un photographe qui s'appelle Odioz, qui est un peu l'œil de Maison Châteaurouge et qui immortalise en images tous nos lookbooks, nos voyages. Et je pense que c'est assez fort et ça transmet, c'est beau pour transmettre des émotions. Coloré, graphique et urbain. Merci beaucoup. Merci bien. A bientôt Constance. Entendu. Salut, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada